Hello les modern workers ! Modern work quoi ? Non écoutez, ça m'intéresse pas, moi j'ai mon stylo, mon bloc-notes, laissez-moi tranquille avec vos conneries, ça ça tombe jamais en pâte, d'accord ? Bienvenue dans la suite de notre exploration du calendrier du nouvel Outlook ! Si vous avez vu la première vidéo, vous savez déjà qu'il y a des tonnes de fonctionnalités cachées qui rendent votre quotidien tellement plus simple. Et bien aujourd'hui, on continue sur cette lancée avec encore plus d'outils géniaux à découvrir. Alors cette fois-ci, on va voir comment booster votre calendrier avec les composants Loops pour des réunions plus fluides, comment dupliquer des réunions sans effort, et je vous partagerai une astuce calendrier spéciale pour les vacances, parce que bah oui, quand même, on mérite tous un petit peu de repos non ? On parlera aussi de la manière la plus simple de partager votre calendrier, de créer des sondages pour mieux organiser les réunions, et d'utiliser des filtres pour alléger vos vues. Bref, restez avec moi, cette vidéo va encore vous impressionner et vous faire gagner un temps fou au quotidien. Mais avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous passez par ici, bah n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Franchement, vous ne voudriez quand même pas rater tout ce qu'on vous prépare, non ? Et pour ceux qui sont déjà de la team Modern Workers, et bien un petit like ou un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir et ça nous aide beaucoup. Et si vous avez envie de partager la vidéo, et bien allez-y parce que ça pourrait vraiment être utile à d'autres aussi. Alors parfois, vous recevez une invitation à une réunion et vous vous dites « Franchement, je crois que j'ai quand même des choses un peu plus importantes à faire ». Mais, en même temps, vous n'avez pas forcément envie de rater des infos qui pourraient être données pendant cette réunion. Et bien, vous pouvez refuser la réunion, mais tout en la conservant dans votre calendrier. De cette façon, vous pourrez accéder au composant loop pour vous rattraper sur ce qui a été discuté. Ça semble simple, non ? Alors, je vais vous montrer comment faire. Dans Outlook, allez dans les paramètres, puis dans le calendrier. Ensuite, dans événements et invitations, activez l'option « Afficher les événements refusés dans votre calendrier ». Sauvegardez les modifications. Et c'est tout ! Prenons un exemple, j'ai reçu une demande de réunion de Carlton. Je l'ouvre, mais comme je ne souhaite pas y assister, je clique sur « Non ». Le mail avec l'invitation disparaît, mais si je consulte mon calendrier, je peux voir l'événement marqué comme « Réunion de finances refusée ». Vous vous demandez peut-être « Mais quel est l'intérêt de garder cette réunion visible ? » Eh bien, si j'ouvre cet événement, je peux voir que Carlton a utilisé un composant loop pour rendre des notes de la réunion. Eh bien, une fois qu'elle sera terminée, je pourrai consulter toutes les notes prises durant cette réunion. Ainsi, si vous avez des réunions dont vous voulez simplement connaître les points essentiels sans y passer des heures, cette option de garder les réunions refusées dans votre calendrier pourrait être quand même la solution idéale, non ? Vous pourrez quand même voir rapidement les notes, l'ordre du jour, les décisions prises et les tâches de suivi sans avoir assisté à la réunion. Alors, saviez-vous que vous pouviez facilement copier un composant loop en suivant ces étapes simples ? Accéder à l'outil ! Copiez le composant, puis créez un événement dans Outlook et collez ce composant dans la description. Ah ah, intéressant, non ? Alors, si vous ne connaissiez pas encore les composants loop, ce sont des éléments interactifs qui se mettent à jour en temps réel pour tous les utilisateurs, peu importe d'ailleurs où ils sont partagés. En d'autres termes, les modifications sont visibles instantanément. Par exemple, si je rajoute une tâche ici, tous ceux qui partagent ce composant verront la mise à jour en direct. Donc maintenant, si je retourne sur Microsoft Loop, eh bien oui, je peux voir que la nouvelle tâche est bien présente. Il est important de noter que vous pouvez également intégrer un composant loop directement dans un email. Si vous collez un composant dans un message, il sera visible et interactif pour tous les destinataires. Vous pouvez même démarrer un composant loop directement depuis un email pour ça. Il faut aller sur Composant loop ici et de sélectionner le type de composant que vous voulez. De plus, dans le calendrier Outlook, en bas de page, vous trouverez aussi des composants loop que vous pouvez utiliser directement depuis cette page événements. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur Microsoft Loop, j'ai quand même créé un tutoriel pour débutants. Le lien est disponible, je crois que c'est ici, dans la description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour en apprendre encore davantage sur cet outil de co-création. Avez-vous déjà vécu une réunion où Sandrine a passé ses 10 premières minutes à partager ses dernières vacances ou alors Greg qui s'est perdu dans des explications interminables sur un projet complètement hors sujet ? Alors vous, vous regardez leur tournée et vous réalisez que la réunion touche à sa fin sans que rien de concret n'ait été décidé. Résultat, il vous faut fixer une autre réunion pour tout boucler. Vous retournez donc dans votre calendrier, créez un nouvel événement, envoyez à nouveau les invitations et toute cette logistique devient vite une perte de temps. Alors plutôt que de recréer une nouvelle réunion, d'ajouter manuellement les participants et de reprendre les notes, il suffit de faire un clic droit et de choisir dupliquer l'événement. Vous conservez le même titre, les mêmes invités et les notes déjà prises. Il ne reste plus qu'à ajuster la date et l'heure pour planifier la réunion de suivi. Un vrai gain de temps, non ? Alors écoutez ça, je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Il s'agit de la mauvaise surprise de dernière minute, juste au moment où j'avais enfin trouvé le fameux créneau idéal qui marchait pour tout le monde. Daniel m'envoie un message. Désolé, un imprévu vient de tomber, je ne suis plus disponible mercredi matin. Sérieusement ? J'étais sur le point d'envoyer l'invitation d'Outlook et paf, retour à la case départ. Ok, ok, donc vous l'avez compris, je veux organiser une réunion avec Daniel et Carlton mais je ne sais pas quand ils sont disponibles. Alors commencez donc avec un nouvel événement dans le calendrier, je vais lui donner un titre. J'ajoute les personnes que je souhaite inviter, Daniel, responsable des partenariats et Carlton, community manager. Je peux écrire mes notes ici et personnaliser cette réunion comme je le veux. Mais il y a une option en haut qui s'appelle sondage de disponibilité. La réunion durera 30 minutes et se tiendra le 28 novembre. Vous voyez ici que j'ai plusieurs créneaux horaires. 8h, 9h30, 10h, etc. Eh bien, vous avez compris, si je clique sur le menu déroulant, il m'indique que 3 personnes sont déjà disponibles à ce moment-là. Il vérifie les calendriers de Daniel et de Carlton pour voir, bien entendu, s'ils sont disponibles. Alors, je n'ai pas vraiment d'impératif sur cette journée-là, je vais donc créer un sondage de disponibilité pour déterminer quel horaire convient le mieux à tout le monde. Je sélectionne quelques horaires et je clique sur suivant. Vous avez un résumé ici, vous pouvez renseigner le lieu de l'événement et juste en dessous, vous avez les paramètres supplémentaires que je vous laisse découvrir. Voilà, je clique sur créer un sondage, le sondage de disponibilité est prêt et je clique sur envoyer. Passons maintenant à la boîte de réception de Daniel. Daniel a reçu le sondage pour la réunion et il doit maintenant voter. Il clique sur vote et il me demande quel créneau je préfère. J'ai le choix entre préférence, oui ou non. Daniel, lui, préfère que la réunion ait lieu à 16h30, mais bon, il est aussi disponible à 10h30. Par contre, il ne serait pas disponible à 13h. Daniel peut aussi proposer un autre créneau si besoin. Ensuite, je vote à la place de Daniel et c'est envoyé. Maintenant, si je suis l'organisateur de cette réunion, je peux simplement ouvrir une nouvelle fenêtre et copier le lien de ce bouton afficher le sondage. Eh bien oui, parce que je suis obligé de copier le lien dans une nouvelle fenêtre car un simple clic sur le bouton ne fonctionne pas chez moi. Il me redirige sur Outlook. Alors, peut-être lié à ma configuration de test avec du coup, j'ai plein de comptes. Vous me direz si vous rencontrez les mêmes difficultés avec les liens de ce mail. Bon, allez, j'y suis. Carlton n'a pas encore répondu mais Daniel a été plus réactif et a indiqué qu'il préfère ce créneau, qu'il est disponible à un autre et qu'il n'est pas disponible à tel moment. À partir de là, je peux dire OK, on va fixer cette réunion à 16h30. Encore une fois, les participants sont déjà ajoutés. Le titre est en place et toutes les notes sont en dessous. Je peux maintenant simplement planifier la réunion. Maintenant que je vous ai montré cette fonctionnalité, vous ne regretterez pas tous ces allers-retours incessants avec les interlocuteurs pour trouver le créneau qui convient à tout le monde. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis allongé au bord de la plage au Portugal avec une super boisson à la main, j'ai pas forcément envie que les notifications surgissent dans mon agenda. Alors, pourquoi ne pas montrer sur notre calendrier que nous sommes en vacances ? Cela déclinera automatiquement toutes les réunions et annulera celles qui étaient déjà prévues. Donc, j'ai réservé des vacances. Vous voyez que j'ai déjà plein de rendez-vous programmés pendant cette semaine. Ce que je vais faire, c'est aller dans les paramètres, puis dans Comptes et Réponse Automatique. Et je vais activer mon message d'absence comme je le fais d'habitude. Je vais cliquer ici et sélectionner les dates où je serai absent du 18 au 24 novembre. Je vais ajouter un message du genre « Je suis en vacances, blablabla, bliblibli, blu 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 ». Mais regardez, j'ai maintenant trois options supplémentaires ici. Je peux bloquer mon calendrier pendant que je suis absent en cochant la case ici. Je peux lui donner un titre comme « Portugal ». Toutes les nouvelles invitations de réunion que je reçois pendant cette semaine seront automatiquement déclinées pendant mon absence avec l'option suivante. Enfin, en cliquant ici, je vois toutes les réunions qui se trouvent dans mon calendrier. Je peux toutes les sélectionner et les décliner en une seule fois où je peux choisir de n'en décliner que certaines. Je peux également les décliner avec mon message de réponse automatique « Je suis en vacances, blablabla, bliblibliblibliblou » où je peux créer un nouveau message juste pour cette occasion. Alors je vais simplement utiliser celui que j'ai déjà, puis cliquer sur « Enregistrer ». Voilà, je sors des paramètres et maintenant, regardez mon calendrier. Et ben voilà, je suis au Portugal, toutes mes réunions ont disparu. Grèce, on se revoit à mon retour. Alors imaginez que vous êtes chef de projet dans une entreprise responsable de la coordination de plusieurs équipes travaillant sur un projet complexe. Vous avez besoin de planifier des réunions régulières, de coordonner des échéances importantes et de suivre les progrès de vos collègues. En partageant votre calendrier avec votre équipe via Outlook, vous pouvez rendre visibles vos disponibilités et vos engagements. Vous configurez le calendrier pour permettre à tous les membres du projet de voir non seulement vos plages horaires libres, mais aussi les réunions et événements spécifiques qui sont liés à ce projet. Prenons ce calendrier. Je veux pouvoir le partager avec d'autres personnes. Si je survole mon calendrier, j'ai les trois petits points ici qui apparaissent. Je peux accéder à plus d'options, puis aller dans « Partage et autorisation ». Dans ce premier champ, vous pouvez saisir le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager votre emploi du temps, que ce soit au sein de votre organisation ou même d'ailleurs en dehors. Le plus intéressant, c'est que je peux définir ce qu'ils peuvent voir ou faire. Seulement voir quand je suis occupé, voir les titres et emplacements, voir tous les détails ou même modifier le calendrier. Ainsi, vous pouvez configurer ce calendrier en fonction de ce qui convient à vous et à votre équipe. Alors, voici une petite astuce bien sympa qui existe depuis longtemps, mais que peu de gens utilisent et qui peut vraiment améliorer votre productivité. Vous avez ici le filtre qui vous permet de voir exactement ce que vous voulez voir dans votre calendrier Outlook. Actuellement, j'ai le filtre réglé sur tout. Mais bon, imaginons que je veuille voir uniquement les réunions où je suis participant. Seuls ces événements apparaissent, ce qui simplifie quand même grandement la gestion de votre emploi du temps. Mais ce n'est pas tout. Si vous partagez votre calendrier avec d'autres personnes, par exemple avec votre équipe, vous pouvez également définir des filtres qui ne s'appliqueront qu'à votre propre vue. Cela vous permet de collaborer facilement, tout en gardant une vue personnalisée des événements qui vous intéressent vraiment. Si vous avez des événements avec des catégories, vous pouvez également choisir une catégorie spécifique et seuls les événements appartenant à cette catégorie s'afficheront. Cela vous permet de filtrer et d'organiser vos événements de manière bien plus précise en fonction de ce que vous voulez visualiser, tout en partageant efficacement les informations essentielles à vos collègues. Une vraie petite révolution pour ceux qui travaillent en équipe. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les astuces indispensables pour maîtriser le calendrier au clou comme un pro. J'espère que vous avez découvert quand même des petites fonctionnalités qui vont vraiment vous simplifier la vie au quotidien. Et puis bien sûr, si vous avez appris quelque chose de nouveau ou que vous êtes aussi fan de ces petites astuces qui font toute la différence, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir à moi et à l'équipe et ça aide vraiment à développer la chaîne. Et surtout, si vous avez des questions ou des astuces à partager, dites-les nous en commentaire. Je crois que ça crée quand même de superbes échanges entre nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour encore plus de trucs et astuces pour booster votre productivité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater les prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de votre calendrier et de vous bien sûr. Allez, à plus ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501